Mais pour ou pas, tout avoir, il faut faire ça. Et la quatrième loi qui est la loi la plus importante, c'est le moi, c'est... Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est bien votre chien, l'homme qui donne l'espoir pour désespérer. Aujourd'hui, une thérapie de bien-être, de bonheur, rappelée de bien-veillance, pour être précis et concis, parce que d'habitude, je parle un peu trop. Mais aujourd'hui, on essaye de faire les choses autrement, avec les quatre lois de succès. C'est-à-dire que si vous écoutez cette vidéo, vous partagez. Et s'il y a aussi des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, il faut laisser un commentaire. Et comme ça, vous allez voir, vous allez progresser. Vu que c'était vraiment difficile, j'arrive à faire le premier pas. Et puis, c'est facile. Les quatre lois. D'abord, c'est vivre avec un objectif. Lorsque vous avez un objectif, vous allez tout donner. Il n'y a pas de renouciation sans action. L'objectif, ce n'est pas suffisant. Il ne faut qu'il y ait autre chose. C'est quoi ? Tout simplement, c'est la deuxième note. C'est faire des plans concrets. Ce n'est pas dire que vous voulez avoir énormément de choses, mais que vous n'avez pas de plans. Vous n'avez pas énormément de choses. J'ai déjà enregistré une vidéo pour parler des idées et des actions. Ensuite, il faut concrétiser les idées. C'est ça qui va vous permettre d'attendre vos objectifs. La troisième note, c'est le travail et le caractère. Il faut travailler, c'est ça les actions. Dès que vous voyez les gens là, les gens voient surtout la réussite, mais on ne voit pas le travail pour être en affaires, pour être quelqu'un de bien, quelqu'un qui a tout le monde de charge. On est à l'investigation. Vous avez une certaine capacité. Mais pour tout avoir, il faut faire ça. Et la quatrième note, qui est la loi la plus importante, c'est l'envoi, c'est d'essayer une fois de plus. Il y a toujours des essais. N'ayez pas peur d'être trop limite. Il y a tout ça. Ça fait partie de la vie. N'oubliez jamais que la réussite, c'est simple. La réussite, c'est le travail acharné. C'est la motivation intacte. Alors, je vais récapituler pour vous. C'est vivre avec un objectif. Ensuite, c'est faire des plans concrets. Il y a le travail et le caractère. Et ensuite, essayer de faire des profils. Travaillez, n'abat de nez. Merci à vous. N'oubliez pas de partager les commentaires de l'aïku. Bienvenue. C'est votre chien à mon, votre star. Sous-titrage ST' 501